Bonjour, merci Caroline. J'aurais traversé plus que l'Atlantique s'il l'avait fallu, donc compte sur moi, je viendrai toujours ici quand c'est pour des moments aussi utiles que ça. Donc il me revient la lourde tâche de proposer des solutions pour lutter contre la stigmatisation. On a bien compris ce que faisait la stigmatisation. Je vais apporter quelques données scientifiques qui viennent corroborer tout ce qui a déjà été dit. Ce que je voudrais simplement déjà dire en introduction, c'est qu'on a parlé de ce qu'on pouvait faire, c'est des petites généralités, on a dit que si on voulait que les choses changent, il fallait que le discours qu'on transmet aux journalistes, mais peut-être aussi aux écrivains, aux cinéastes, soit positif. Parce qu'évidemment, tous ces gens-là s'inspirent de ce que ceux qui connaissent les troubles psychiques vont dire. Et ceux qui connaissent les troubles psychiques, c'est ceux qui sont concernés, c'est les familles, mais c'est aussi les professionnels de santé mentale. Donc je pense qu'il y a trois catégories de personnes qui doivent être solidaires si on veut effectivement changer les choses en termes de stigmatisation. Donc c'est le sens de ma présence ici. Et je pense qu'un ergothérapeute ou un infirmier qui intervient en santé mentale aurait pu dire la même chose que moi. Donc là, c'est en tant que professionnel de santé mentale au sens large que j'interviens. Alors parce que c'est vrai que pour l'instant, la population générale, elle a plutôt ce type d'image en tête. C'est un petit peu triste. Et pour lutter contre des choses qui ont un impact aussi important, qui laissent des traces, on doit déployer dix fois plus d'énergie. Puis ça, tout le monde le voit. Alors que nous, ce qu'on peut raconter, ça touche, surtout nous. En France, on a ce qu'on appelle les semaines d'information sur la santé mentale. Ça, vous ne devez pas les connaître, mais ça existe depuis peut-être une vingtaine d'années maintenant. Je ne me souviens plus exactement quand ça a été créé. Et puis chaque année, on fait des tas de communication, nous tous, professionnels de santé mentale, parfois personnes concernées, parfois aidants, avec l'UNAFAM. Sur ces problèmes-là, depuis 20 ans et quelques, depuis que ça existe, on a qui, dans la salle ? Des professionnels de santé mentale, des personnes concernées, des aidants. Mais tout ça, le grand public, c'est extrêmement compliqué. Parce que le grand public, souvent, il veut du spectaculaire. Il entend les chaînes d'info en continu. Nous, en France, c'est par exemple BFM TV. BFM TV, moi, ils me sollicitent souvent, je les connais bien. Je suis passé des dizaines de fois sur leur plateau ou en direct. Mais ils me sollicitent que quand il y a quelqu'un qui a assassiné, etc., ils se demandent si ce n'est pas... parce qu'il a un trouble mental, par hasard. Là, ils m'ont appelé, encore la semaine dernière, c'était pour Annecy. J'ai dit non. Mais la fois d'avant, la semaine d'avant, c'était pour un. J'ai dit oui, parce que j'en profite pour déstigmatiser, dire qu'il ne faut pas lier, effectivement, un acte avec le diagnostic d'une personne. Si la personne avait un diabète, on ne dirait pas le diabétique a tué. Mais là, si la personne n'a pas hasard une schizophrénie, on dit la schizophrénie a tué. Et c'est sûrement à cause de la schizophrénie, parce qu'on définit la personne avec ça, on l'étiquette. Et la lumière sur certaines choses, c'est quand même assez flagrante, cette histoire de Reims. C'était, vous savez, une infirmière qui était tuée dans un service d'urgence par quelqu'un qui avait des antécédents psychiatriques, qui avait travaillé en milieu protégé, etc. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce que disait la presse à cette occasion, avant de communiquer. Et j'ai lu un article du Monde, le lendemain ou le surlendemain, je ne me souviens plus, qui disait, voilà, d'ailleurs, les liens entre les troubles mentaux et les passages à l'acte, ils sont très fréquents. Et ils ont... regardez les cas. Ils ont ressorti deux cas. Au Vinatier, effectivement, en 2002, donc à 21 ans, une infirmière a été tuée par un patient qui avait un diagnostic, etc. Et à Pau en 2007. Donc, dans deux cas, effectivement, il y a un lien entre le trouble mental, enfin, dans la croyance populaire, et puis le passage à l'acte. Mais il y a combien de femmes qui meurent sous les coups de leur mari tous les jours ? Alors, statistiquement, qu'est-ce qui est significatif ? Voilà, donc c'est un petit peu indécent de dire, regardez, est-ce qu'il y a pas un lien entre les antécédents de cette personne, le passage à l'acte aux urgences de l'hôpital de Reims, parce que, ben, on a deux cas, effectivement, dans les 20 ans précédents en France. Donc là, quand on dit ça, on renverse la perspective. Donc je pense que c'est très important, en fait, de répondre à la presse quand on nous sollicite, même pour des faits divers comme ça, mais en renversant la perspective. Les journalistes veulent bien, hein, ils vous interrogent, en fait, ils prennent tout ce que vous dites, ils n'ont pas d'a priori, ils n'y connaissent rien du tout. Sur BFM, eux, ils prennent absolument tout ce qui vient. Si vous voulez dire ça, ben, vous pouvez dire ça. Si vous voulez dire, ben oui, effectivement, ça a un lien, c'est sûrement à cause de ça, ben, ils vont le prendre comme tel. Donc je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, il faut vraiment travailler le discours et avoir une réflexion avec une prise de distance, si on veut changer les choses. Si on colle aux faits divers, ben là, ça ne sert à rien, il vaut mieux pas communiquer. Si on est capable de renverser un peu la perspective, ça vaut le coup. Et puis après, ben, il faudrait qu'il y ait des films un petit peu plus, il y en a, hein, des films un petit peu plus intimistes qui vont dans le vécu des personnes. Tout à l'heure, je vais parler un petit peu des bibliothèques vivantes qui ont déjà été évoquées. C'est la rencontre qui fait la déstigmatisation. C'est tout ce qui a été fait tout à l'heure. C'est une mère qui parle de ses enfants, c'est quelqu'un qui parle de soi-même, mais ce n'est pas des faits divers, des choses violentes ou des choses spectaculaires. Ça, ça ne fonctionne pas, ça contribue à la stigmatisation parce que ça lie très fortement les choses de manière erronée. Donc, c'est quoi les stéréotypes ? Ben, effectivement, dans la schizophrénie, dans les troubles mentaux sévères, il y a une imprévisibilité, il y a une dangerosité. Par contre, tout ce qui peut aussi être décrit, on verra ensuite des images, ce qui a été décrit largement, des compositeurs de musique, des chefs d'État qui ont une créativité, qui ont un trouble bipolaire, qui ont une schizophrénie, ça, c'est laissé de côté parce que ce n'est pas spectaculaire. Donc, on voit les défauts, on voit les risques, mais on ne voit pas les qualités. Donc, à nous aussi de prendre de la distance et puis un petit peu de montrer l'ensemble des paramètres et de montrer tout ce qui peut se faire. Donc, vous verrez que les études, on montre qu'il y a un lien étroit entre les représentations sociales et la stigmatisation. Si, effectivement, on pense que les personnes sont imprévisibles et dangereuses, ben, on va les mettre de côté. On n'en voudra pas pour faire baby-sitter, pour faire maîtresse d'école, pour faire infirmier, pour faire psychiatre. Alors que, qu'est-ce qui empêche ? Moi, je suis responsable de l'enseignement de la psychiatrie. Ça s'appelle DOS de psychiatrie. À Lyon, c'est les futurs psychiatres. Troisième cycle. Ben, j'en ai qui ont des troubles mentaux, je les accompagne au bout. Troubles bipolaires, troubles psychotiques, je ne vois pas pourquoi je les exclurai, parce qu'ils ont ça. Donc, par définition, je ne le fais pas. J'ai des collègues qui ne sont pas comme ça. Donc, à nous de prendre nos responsabilités et de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Et puis, les préjugés négatifs, les personnes se les approprient. Donc, effectivement, ça contribue à l'autostigmatisation. Et c'est ce que Luc a bien écrit tout à l'heure. Ben, je me pense incapable de faire ceci, de réussir cela, de ressentir ceci, de ressentir cela. Donc, stigmatisation, autostigmatisation, c'est les barrières à toute forme de réussite. Ça a été largement montré tout à l'heure. Alors, ce qu'il y a de positif, quand même, c'est qu'on a l'impression que les choses changent petit à petit. Donc, vous voyez, ça, c'est le nombre d'études qui concernent les représentations tous en la santé mentale. Quand quelqu'un publie un article là-dessus, c'est pour déstigmatiser. Ce n'est pas pour dire, regardez, c'est affreux, sinon les gens ne font pas ce type de travail en santé mentale. Et là, l'augmentation, elle est spectaculaire. Et ça va seulement jusqu'à 2014. Parce que si on regarde ce qui se publie maintenant, c'est encore bien plus. Donc, en fait, le boulevard, il est ouvert. Pour publier des choses. Quand Luc veut faire un livre, regardez, ça marche. Ils sont publiés. Et puis, c'est un grand succès. Parce que c'est du vécu. Parce que ça nous parle énormément. Si vous faites un article pour Schizophener Beltin, c'est une revue prestigieuse qui est très sensible à ces questions-là. Ou World Psychiatry, vous allez pouvoir le publier. Donc, on a vraiment intérêt, nous tous, à nous y mettre. Il y a des gens dans la salle qui font des travaux sur la stigmatisation. Il y a quelqu'un qui fait une thèse dessus. Eh bien, ça, évidemment, ça va marcher. Parce que c'est le moment de le faire. Mais il faut alimenter tout ça si on veut que ça évolue. Et après, vous voyez, il y a des pays qui le font plus que d'autres. Donc, effectivement, c'est plutôt Amérique du Nord, Europe, surtout l'Allemagne, là, et Australie. En France, on a un petit retard à rattraper, mais on essaye de s'y atteler. Voilà. Donc, il va falloir beaucoup publier. Alors, effectivement, la stigmatisation, voilà ce que c'est très concrètement. Alors là, on est sur des données un petit peu anciennes, mais c'est celles qui ont les figures les plus jolies. C'est pour ça que je vous les montre. C'est les plus explicites. Vous voyez comment la population considère les personnes qui ont un diagnostic de maladie mentale, de dépression, de folie, entre guillemets. Voilà. Ce sont des personnes qui sont susceptibles de commettre un meurtre, de commettre un viol, de commettre un acte d'inceste, incestueux, etc. Ça, c'est une étude d'une douzaine d'années maintenant. Et puis, à droite, vous voyez, ce sont des gens qui sont incapables d'avoir des enfants. Le plus fréquent, c'est en bas, en fonction des pays, c'est les noms des pays, en ordonnée, en abscisse, pardon, sont des personnes violentes en direction d'elles-mêmes, qui sont imprévisibles, etc. Donc ça, c'est les stéréotypes qui sont dans la tête des gens, mais il y a une différence d'un pays à l'autre. Vous voyez, on voit qu'il y a plus de stigmatisation dans les pays qui sont à droite. Je sais plus que c'est Y, je pense que c'est Chypre, que IS, ça, c'est l'Islande, où il y a un gros travail qui est fait, effectivement, pour déstigmatiser, pour accompagner la population avec des mesures, c'est vrai qu'elle n'est pas très nombreuse, la population, 300 000 habitants, mais ils ont mis en place des mesures extrêmement efficaces, par exemple, pour limiter les addictions chez les jeunes. Avec ce permis à point, vous avez le droit de consommer tant de doses d'alcool dans l'année, il n'y a plus d'addiction. Donc c'est possible. Après, il faut se donner les moyens. Eh oui. Alors, le traitement par les médias. Une étude canadienne sur 11 263 articles de presse paru entre 2005 et 2010. Donc encore une fois, c'est un petit peu ancien, mais ça permet de voir les choses. Donc, avec les termes santé mentale, maladie mentale, schizophrénie, schizophrénique, 40% de ces articles portaient sur le danger, la violence, la criminalité. Donc ça, c'est la presse courante, grand public. Donc effectivement, il y a une tendance très forte à entretenir les stéréotypes. Ça veut dire qu'on ne va pas parler de schizophrénie en dehors de ça, ou rarement en dehors de ça. Donc ça, c'est à nous, personnes concernées, encore une fois, aidants, professionnels de santé mentale, de faire en sorte que la presse en parle en dehors de ces situations-là. Donc à nous de susciter des articles de fond. Le problème, c'est la presse en continu. Les chaînes d'infos en continu, la presse qui traite des faits divers. Nous, on doit travailler avec la presse qui fait des articles de fond. Les faits divers, on peut en profiter pour réagir, mais c'est difficile et encore faut-il qu'ils nous sollicitent. Ça arrive quand même assez souvent. Par contre, les articles de fond, c'est sur tout le travail qu'on peut faire pour aller dans le bon sens, c'est-à-dire faire des choses humaines. Ça veut dire qu'on doit se mobiliser, on doit faire en sorte de rencontrer la presse et savoir lui parler. Donc il faut peut-être aussi qu'on se forme, nous tous, pour parler à la presse parce qu'on doit former les journalistes à parler correctement des troubles psychiques, de la santé mentale en général, mais on doit nous se former pour savoir parler à un journaliste qui n'a pas de formation à la santé mentale. Donc l'effort doit être réciproque. La communication, c'est toujours comme ça. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup, ça suscite l'intérêt. Je rencontre beaucoup de journalistes de fond qui font un travail de fond, qui veulent faire des émissions, qui veulent faire des reportages, qui veulent écrire des articles sur la santé mentale de manière positive, sur ce qui est fait pour accompagner les gens positivement. Par exemple, avec la Père Aidense qui se développe énormément en France depuis quelques années, on a plein, plein de sollicitations. Alors certaines ne sont pas très bonnes, avec des chaînes qui sont un petit peu dans le matu-vu et des choses spectaculaires, mais d'autres sont, pardon, beaucoup plus intéressantes que ce soit en presse écrite ou en presse télévisuelle. Donc je continue avec ça, enfin, avant d'en venir plus précisément aux solutions. Donc le mot, schizophrénie est utilisé de manière métaphorique, ça c'est largement, on le rencontre tous les jours, schizophrénie, ça veut dire qu'il y a une contradiction entre deux choses dans la société, dans un comportement, je pense qu'on ne peut plus l'empêcher. Alors il y a deux solutions, soit on communique plus positivement sur la schizophrénie pour que ça se corrige petit à petit et que cet emploi-là soit limité, il restera, mais il sera limité, soit d'autres proposent de supprimer le nom schizophrénie. J'ai des collègues en France, ils veulent supprimer le nom schizophrénie, ça sort de déclassification. Bon, après, si on ne met pas schizophrénie, on met handicap psychique, c'est encore plus stigmatisé, il y a des études en France qui montrent que c'est encore plus stigmatisant et que ça stigmatise plus que le mot schizophrénie. Si vous mettez psychose, c'est pas mal non plus, etc. De toute façon, je pense qu'il faut surtout parler des gens de manière humaine plus que de changer les termes, moi je ne suis pas fanatique de ce changement de termes, je sais que les Japonais l'ont fait, mais après, au Japon, il y a quand même, on a vérifié il n'y a pas longtemps, beaucoup d'hospitalisations, beaucoup de mesures de contraintes, c'est pas forcément un bon exemple, ils partent de très loin, peut-être qu'il n'y avait pas d'autres manières de faire. Je ne connais pas bien le système japonais, je pense qu'il faut que j'aille sur place pour l'étudier, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Je ne veux pas manquer de le faire bientôt. Voilà, ça me fait penser, je vais à Madagascar pour une mission dans moins d'un mois, je vais demander à rencontrer les journalistes par rapport à ce que je disais avant. C'est-à-dire avec Handicap International qui a changé de nom d'ailleurs, mais ça reste à ci. Ils n'avaient pas prévu ça, j'aurais dit, on rencontre des équipes de psychiatrie, on rencontre des... on va dans les prisons, les écoles, les associations, les religieux qui s'occupent des personnes des rues, des patients des rues. Mais pourquoi vous n'avez pas mis de journaliste ? Si vous voulez que ça change, il faut parler au grand public, c'est par les journalistes, ils vont les inviter. En fait, ils ont une liste de journalistes qui s'intéressent à ces questions scientifiques et médicales. Donc vous voyez, il faut y penser comme ça. C'est un réflexe, petit à petit. Une étude en Angleterre, cette fois-ci, contenu d'articles à bord dans la question de la santé mentale, division de nos britanniques, là c'est plus récent, 2008 à 2019, analyse de 6731 articles et donc on voit quand même que les contenus non stigmatisants augmentent au fil du temps. Donc facteur d'espoir. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est inversé. Alors c'était avant le coronavirus. Parce que le coronavirus, il nous aide beaucoup pour lutter contre la stigmatisation. Le coronavirus, il permet de parler de santé mentale positivement. Parce que la santé mentale de tous s'est altérée. Tous, 100%. En France, j'avais conduit une étude sur 30 000 personnes, on voit la courbe, au fil des semaines, ça se dégrade. Le taux d'anxiété, le taux de dépression augmente. Les déterminants de santé mentale, les déterminants primaires de santé mentale sont les mêmes que vous ayez une schizophrénie, un trouble bipolaire ou vous n'avez rien du tout ou un trouble anxieux. C'est pareil. Moins vous avez de contacts sociaux, moins vous avez d'accès à l'extérieur, plus vous êtes désoeuvré, plus ça altère votre santé mentale. Ça, c'est des stigmatisants. Et donc là, depuis le coronavirus, en France, je pense qu'ici c'est pareil, des gens parlent de leur santé mentale, alors qu'avant, c'était tabou. Donc, merci, coronavirus. Donc, la prochaine fois, la peste, on est guéri. Voilà. La fin de la stigmatisation et la fin de l'humanité. Ça ira. Ça ira. Donc, quand même, les articles concernant la schizophrénie sont 6,37 fois plus stigmatisants que ceux qui concernent un autre trouble. Donc, effectivement, parmi les troubles les plus stigmatisants, vous avez schizophrénie, trouble borderline. Le trouble bipolaire, il est plutôt vu sympathiquement avec des périodes différentes, une créativité, ça va, le TDAH, pas de souci, l'autisme, c'est plutôt sympathique aussi. Mais ce qui est compliqué et là où il faut agir, c'est schizophrénie et souvent pire, le trouble borderline. Parce que là, c'est difficile pour les gens qui le portent, ce diagnostic-là, le trouble borderline, c'est difficile pour l'entourage et c'est pas compris du tout par la société. Donc, il y a un gros travail qui est fait et je pense que ça va se modifier, mais c'est un travail de fond. Il faut que les gens qui ont eu ce diagnostic vous en parlent. Voilà, Luc, Patricia Digan, etc., c'est des choses qui marquent. Alors, la prévalence de l'autostigmatisation, parce que la stigmatisation, elle conduit à l'autostigmatisation, c'est-à-dire à l'appropriation des stéréotypes sociaux, la perte d'espoir liée finalement à une conviction qu'on n'est pas capable de réussir. Luc l'a parfaitement illustré tout à l'heure. Et donc, vous voyez, ça c'est une revue de littérature qu'on avait faite avec Julien Dubroc. Et voilà, on voit que l'autostigmatisation est significative dans la schizophrénie dans 40% des cas. Ça a été cité ce matin, on avait un mini-séminaire, ça a été cité ce matin, c'est toujours les mêmes chiffres. Et c'est plus important dans la schizophrénie que dans les troubles mentaux sévères que dans les autres troubles mentaux sévères. Dans les troubles mentaux sévères en moyenne. Et on a aussi montré que dans certaines régions du monde, c'est plus difficile pour des raisons culturelles. Donc il faudrait aussi agir sur ces pays-là, par exemple l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Donc au Québec, au Canada ou même en France, c'est moins important que là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut dire que ce qu'on fait là, ça a déjà porté. Donc c'est bien. Les livres qui sont distribués là, le travail des associations, ça porte. C'est très important. Donc surtout, le message c'est allez-y, continuez, il faut vous encourager. Ça compte quoi. parce que s'il n'y a que nous qui le faisons, qui en parlons de tout ça, professionnels de santé mentale, ça ne porte pas. Évidemment, ce qui porte le plus, et on l'a bien vu cet après-midi, c'est les paroles des gens qui l'ont vécu. Le savoir expérientiel, c'est incontournable. Sinon, nous, ça reste théorique. On vous dit ça, on vous sort des études scientifiques, voyez comment je fais. En même temps, au bout d'un moment, c'est quand même vécu parce que j'accompagne des personnes en souffrance. J'ai une responsabilité, je vais en parler après, de les traiter correctement, quand même un spécialiste qui est à l'extérieur, qui n'est pas dans le vécu. C'est le vécu du professionnel. Ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas souffrir. Moi, ça me fait souffrir si je fais quelque chose qui n'est pas bien pour les personnes, mais ce n'est pas moi qui souffre dans la peau de la personne qui vit le trouble. Donc, c'est de l'autre côté. Mais encore une fois, je pense qu'il y a trois catégories solidaires et il faut qu'on avance ensemble. C'est la seule manière de faire. Alors, il y a cette étude-là, Indigo, qui se fait dans tous les pays. J'étais en Tunisie, il y a quelques semaines, qui disait qu'ils allaient travailler avec Thorny Croft et participer à la même étude. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, il a montré qu'effectivement, il y avait une discrimination négative partout. Pour les personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie, par exemple, c'est difficile de se faire des amis, de conserver des amis, de trouver un emploi, d'entretenir des relations intimes. On en parle beaucoup, les relations intimes, 27%. En fait, je pense que c'est plus que ça parce qu'il y a sûrement un biais de désirabilité et c'est difficile à assumer. Donc, avec des vraies études conduites là-dessus, directement là-dessus et qui permettent de passer au-delà de la honte qui peut être associée, on va avoir des chiffres différents. Et donc, effectivement, la perte du sentiment d'efficacité personnelle est consécutive à l'autostigmatisation. C'est ce que Corrigan a appelé le right-way effect. Pourquoi essayer alors que de toute façon, je n'y arriverai pas ? Alors, là, on a vu ce qui était négatif. Maintenant, on va voir ce qui est positif. Qu'est-ce qui peut permettre de s'en sortir ? Donc, les facteurs qui ont un impact sur le rétablissement d'un trouble psychique. Là, je me suis juste inspiré des personnes concernées. Moi, je les ai écoutées. Effectivement, c'est l'espoir. L'espoir. Nous, on peut juste essayer de le favoriser, mais on ne peut pas le conditionner de l'extérieur. C'est comme le mot rétablissement. Moi, je ne peux pas le prescrire, le rétablissement. Il n'y a pas de malentendu. Le rétablissement, c'est les personnes. Fak indéfinit son propre rétablissement, ses propres critères de rétablissement. Et moi, ma responsabilité de professionnel de santé mentale, c'est de mettre les personnes dans la meilleure condition. De ne pas les traumatiser, de ne pas les maltraiter, de ne pas les enfermer, de ne pas tenir des paroles négatives et ne pas faire des soins désespérants. Je peux au moins faire ça. C'est déjà pas mal parce que ce n'est pas si facile que ça à faire. Mais voilà, ça ne suffit pas. Parfois, ça suffit, mais parfois pas. Parfois, ça peut peut-être jouer un rôle, mais je ne peux même pas en être sûr d'ailleurs. C'est très subjectif, l'espoir. L'espoir, c'est aussi lié à des rencontres, c'est aussi lié à des périodes de la vie où il se passe ceci, cela. C'est aussi lié à un contexte, c'est aussi lié à une histoire de vie. Enfin, c'est lié à plein de choses qu'on ne contrôle pas. Donc, on fait ce qu'on peut. On peut au moins tenter de le favoriser. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire. Mais on ne peut pas le prescrire. Donc, moi, de mon côté de professionnel, je parle d'outils de la réhabilitation psychosociale. C'est le contexte favorable pour renforcer le pouvoir de décision et d'action. Je crois que j'ai quelques diapes au-dessus après. Et par contre, le rétablissement, c'est la personne qui le définit. Moi, je dois rester modeste. Je ne peux que tenter d'améliorer les choses, mais je ne peux pas décider que la personne va se rétablir. Je ne fais pas le rétablissement de l'extérieur. Si on commence par dire les choses correctement, déjà, on ne fait pas de faux espoirs. Même pour les personnes qu'on accompagne, c'est mieux. Il ne faut pas mentir. Donc, on affiche ce qu'on est capable de faire et puis ce qu'on n'est pas capable de faire, on le dit. Donc, en tout cas, les personnes qui se sont rétablies, elles disent que c'est parce qu'elles ont retrouvé l'espoir, qu'elles ont restauré leur identité propre, elles ont redonné un sens à leur existence, souvent parce qu'elles reprenaient des responsabilités. Là, il y a le rôle du travail qui définit finalement le rôle social qui est important. Et puis, c'est aussi parce que la déstigmatisation était à l'œuvre. Parce qu'elles avaient une étiquette qui était enlevée et que la société les accueillait correctement. Par contre, en défaveur du rétablissement, oui, la stigmatisation, l'autostigmatisation, on en a largement parlé, plus tout un tas de facteurs qui sont mentionnés là contre lesquels on doit lutter. Effectivement, pas être obstinés par les symptômes psychiatriques parce qu'à force de s'obstiner sur les symptômes psychiatriques, on peut faire plus de mal que de bien ou absolument les enlever. Donc, c'est un parmi d'autres facteurs qui étaient favorables au rétablissement, mais il n'y a pas que ça. Les addictions qui ne sont pas assez prises en compte, laissées de côté et qui emprisonnent les gens et leur font faire des choses qu'elles peuvent regretter après ou qu'elles vont forcément regretter après. Tout ce qui est physique, les maladies physiques, les troubles physiques qui sont parfois laissés pour compte à cause de la stigmatisation, ça a aussi été illustré tout à l'heure, la mauvaise estime de soi, les troubles cognitifs qui sont un petit peu trop laissés de côté, Luc l'a dit tout à l'heure, alors on a des outils quand même pour montrer les troubles cognitifs, pour montrer aussi ce qui fonctionne bien parce que si on veut redonner l'espoir, il faut d'abord montrer ce qui fonctionne bien et montrer les troubles en contrepoint. Si on se contente de montrer les troubles, on casse le moral, on n'est pas favorable au rétablissement. Donc, on fait des évaluations, on montre tout ça et puis après, on peut restaurer le fonctionnement cognitif ou limiter l'impact des troubles cognitifs, c'est ce qu'on appelle la remédiation cognitive. Caroline Seller est très impliquée, on travaille beaucoup ensemble là-dessus, donc je pense que ça, ça commence à bien faire sa place et puis tout ce qui permet la communication et les interactions sociales favorables. Donc, pour réduire la stigmatisation, il y a des travaux qui montrent ce qui est efficace, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, je le redis, alors l'éducation à la santé, donc c'est améliorer la connaissance de la population générale, ça, ça veut dire mettre dans le programme de l'éducation nationale, enfin chez nous, ça s'appelle comme ça, la santé mentale, les troubles de santé mentale, de manière simple dans le primaire et puis de manière un petit peu plus approfondie au collège et au lycée. Enfin, un collège de chez nous, pas assez chèque. Le collège de France, c'est 6e, 5e, 4e, 3e, c'est quand les enfants entre 11 et 14 ans, par exemple en Australie, et bien là, ils leur parlent de dépression et puis au lycée, ils leur parlent de schizophrénie. Le lycée, c'est 15 à 17 ans avant le baccalauréat qui existait en France mais qui est en train de disparaître. Tout change. Si vous lisez la presse, vous verrez. Donc, l'éducation à la santé, nous, c'est pas, dans le programme de l'éducation nationale, il n'y a pas ça. Les profs commencent à être plus sensibilisés parce qu'il y a une politique inclusive, dans les petites classes maternelles et tout, ils accueillent les enfants avec autisme. Les autres enfants en entendent parler mais c'est pas bien expliqué, c'est pas bien accompagné. Donc, il faudrait que les profs soient formés, que les élèves soient formés ensuite par des gens compétents. Donc, tout ça reste à faire. Par contre, ce qu'il y a de bien en France quand même, et on a entendu parler de tout ça, la santé mentale positive un peu, les points d'appel, les signes d'appel beaucoup plus et puis savoir comment faire, vers qui orienter, etc. On en était à 30 000 personnes formées il y a quelques mois là et l'objectif c'est d'arriver à 100 000, 200 000. En Australie, ils sont plus en avance proportionnellement parce qu'ils ont commencé avant, ça vient de là-bas. Donc, en Australie, vous avez compris qu'il faut que je fasse un voyage d'études là-bas, ils font l'éducation nationale, ils font les premiers secours et puis ils font l'accueil des jeunes psychotiques. C'est un pays qui a beaucoup investi ce champ-là, c'est sûr. Donc, l'éducation à la santé, favoriser les rencontres, on va y revenir après parce que pour rendre les choses humaines, il faut se rencontrer, se parler. Sinon, ça fait peur, c'est une catégorie à part, c'est la base de la stigmatisation. Donc, ce n'est pas vraiment quelqu'un comme nous, donc on ne lui parle pas. Donc, pour aller au-delà de ça, il faut favoriser les rencontres. C'est pour ça que la politique inclusive dans les écoles, elle est favorable. Mais comme elle n'est pas expliquée, j'ai participé à un groupe avec des élèves de 3e, ils font un stage, ils font un stage au Centre Source de Réhabilitation Psychosociale, si j'ai le temps, je vous en parlerai. Et donc, les élèves, ils connaissaient tous des enfants avec autisme, des personnes exxizophrénie, etc. Au début, ils disaient parce que ça se fait, parce qu'ils en avaient rencontré, ben oui, ben nous, c'est normal, pas de souci. Et puis après, petit à petit, quand on a creusé un petit peu plus, en fait, ça leur faisait peur, ils ne comprenaient pas, etc. Il y avait quelque chose qui n'était pas fait. On voit bien, c'est une première étape, mais il n'y a pas la deuxième étape. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà, même s'il y a cette politique inclusive qui existe. Les médias, on en a parlé. Et alors, il faut aussi diminuer l'autostigmatisation. Comment on diminue l'autostigmatisation ? Ben, en expliquant les choses, en donnant accès à suffisamment d'informations aux personnes concernées, en valorisant leur succès. Ça, on a largement en parlé tout à l'heure, ça a été illustré, au sein des familles et au sein d'une structure de psychiatrie, de santé mentale, évidemment. C'est expliquer aux personnes que les troubles ne les définissent pas. Parce que les personnes concernées, c'est elles qui le font. Moi, j'ai vu plein de personnes qui sont venues me voir en disant, j'ai une schizophrénie, ben, je ne peux pas travailler, j'ai une schizophrénie. De toute façon, je suis dangereux, vous ne devriez pas me laisser sortir. Parce que, regardez, là, il y en a un qui a tué, donc, moi, je suis dangereux. Il n'était pas du tout dangereux. C'est des choses qu'on entend couramment. Ça veut dire que les stéréotypes sociaux, ils sont vraiment très forts, quoi. Et donc, il faut leur permettre de pouvoir faire face à la stigmatisation. Donc, il faut réduire l'auto-stigmatisation et des techniques de soins. Et puis, faire face à la stigmatisation, c'est encore au-delà. Ça veut dire pouvoir affronter le grand public qui a ces mêmes idées-là. Il faut faire les deux. Donc, il faut les armer pour faire face à une société qui n'est pas forcément favorable, qui est plutôt un peu hostile. Donc, effectivement, le plus intéressant, c'est de parler positivement des choses. Plutôt que ce qui est à gauche, là, le cliché numéro un, c'est plutôt à droite, la créativité, l'énergie, etc., de personnes qui ont pu avoir des troubles psychiques. Alors, les premiers secours en santé mentale, vous voyez, ça a bien diffusé dans énormément de pays. Et il y a quelques études, déjà, qui montrent que ça réduit, heureusement, les études stigmatisantes des bénéficiaires après leur formation. Donc, des secouristes en santé mentale. Après deux jours de formation, on a une vision différente des troubles. Donc, c'est au moins ça, c'est un bénéfice parmi d'autres. Et puis après, on est probablement, normalement, capable de les aider. Alors, il y a beaucoup d'études qui montrent ça, beaucoup d'études sur les secouristes. Il y a très peu d'études d'impact sur la population qui est censée être accompagnée par ces secouristes. Parce que c'est très compliqué à faire. Mais ça finira par venir. Après, les rencontres, ça peut être ça. Ça, c'est une exposition organisée par la zone d'expression contre la stigmatisation. C'est à Lyon, au Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale. Donc, cette zone d'expression contre la stigmatisation, au Zest. Donc, ils ont mis un petit Zest de citron. Elle organise à la fois des bibliothèques vivantes. Ça doit être la diapo d'après, je crois. Et puis, elle favorise aussi ce qu'ils ont appelé des confitures maison. Ça, ça a été fait pendant le premier confinement. Puis, ça s'est poursuivi après. C'est un moment où tout le monde était enfermé. Donc, ils ont fait se rencontrer des personnes à distance à travers une activité artistique. Ça a commencé en avril 2020. Puis, finalement, ça continue encore maintenant. Il ne fait pas combien de fournées de confitures. Et ça, c'est des productions artistiques. En fait, les gens écrivent, dessinent, font des vidéos, tout ce qu'ils veulent. Et ça, c'est le maire du 8e arrondissement avec moi qui a accueilli ça dans sa mairie. Donc, il était extrêmement content d'avoir toutes ces belles œuvres qui ont été exposées Donc, les bibliothèques vivantes, ça, c'est intéressant parce que ça permet de la rencontre entre les personnes concernées par les troubles et le grand public. Donc, c'est une belle modélité de lutte contre les préjugés et la discrimination. Ce qu'il y a, c'est que c'est très coûteux parce qu'effectivement, il faudrait rencontrer chaque personne de la société. Donc, il faut beaucoup de personnes concernées qui s'investissent. Mais ça vaut le coup parce qu'il y a une vraie rencontre. Donc, je pense qu'il faut le favoriser. Et vous voyez, ça existe depuis 20 ans. Ça a commencé au Danemark. Donc, le centre source l'a investi depuis 5 ou 6 ans. Et on voit effectivement que ces livres vivants, ça permet d'avancer. Vous pouvez en savoir plus si vous voulez en cliquant là-dessus. Alors, il y a tout ça. Et puis, il y a aussi notre responsabilité de professionnels de santé mentale. Donc, si on veut lutter contre la stigmatisation, déjà, il ne faut pas nous être stigmatisants à la fois dans nos propos mais aussi dans nos actions. Nos actions, c'est notre responsabilité en termes d'organisation de soins. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut mettre en place des dispositifs lisibles. Parce que normalement, en santé mentale, personne ne comprend rien à qui s'adresser. Bon, on ne sait pas. Tout le monde fait un peu pareil. Et puis, de toute façon, personne n'a de place. Donc, il n'y a aucun accès à rien du tout. Ça, je trouve que c'est stigmatisant. Je vais respecter mes 5 minutes. Donc, on peut mettre en place des dispositifs d'orientation et d'accès aux soins clairement identifiés. Donc, si j'avais le temps, je vous parlerais du centre d'évaluation et d'orientation à la part d'UE à Lyon. Trois arrondissements, 250 000 habitants. Mais ce sera pour les questions. Après, on peut mettre en place une gradation des soins en expliquant où vont les gens en fonction de leurs troubles et en priorisant l'ambulatoire. Parce que si vous priorisez les hospitalisations, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'hospitalisations sous contrainte. L'hospitalisation sous contrainte, les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord, ils s'opposent. Donc, ça aboutit à des isolements, éventuellement à des contentions et des traumatismes. Ça, c'est hyper stigmatisant. Donc, pour éviter ça, il faut prendre les gens plus tôt. Donc, ça revient à l'accès aux soins plus précoce. Parce que si vous prenez n'importe qui, ce centre dont je parlais à Lyon, l'ACADEO, le Centre des élus de l'orientation, il reçoit n'importe qui qui a une demande en santé mentale et cette personne est vue par un psychiatre dans les quelques jours. Donc, sur les 1100 personnes qu'on voit par an pour l'instant, vous avez 40 états mentaux à risque environ. Donc, les jeunes psychotiques, futurs jeunes psychotiques et futurs jeunes bipolaires, etc., etc., ils sont dedans. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en place des mesures de prévention. Donc, je crois que ça vaut le coup d'investir ça plutôt que d'attendre que les gens aillent très très mal puis ensuite de faire les soins pour les jeunes psychotiques parce que là, évidemment, ça va être plus difficile de remonter la pente. Alors, ça, on l'a déjà. C'est Frédéric Asbarth qui a passé deux ans ici, qui a développé beaucoup de choses. C'est trois ans de programme de soins intensifs avec du case management. Priorité, évidemment, à l'ambulatoire, c'est bien. Mais déjà, il faut qu'ils accèdent le plus tôt possible et ensuite, c'est pendant trois ans, quoi. Il faut aussi, pour les autres, pouvoir faire des soins de qualité. Donc, pour qu'ils accèdent le plus tôt possible, il faut des dispositifs qui permettent le repérage et l'accès, si possible, avant même l'épisode psychotique et c'est ce KDO, par exemple, qui peut faire ça ou ce type de dispositif. Et puis ensuite, il faut des soins centrés sur les besoins des personnes. Des soins respectueux, ça veut dire des soins qui respectent l'autodétermination et qui renforcent le pouvoir de décision et d'action. Ça veut dire des soins choisis par les personnes et qui sont favorables à leur projet de vie et non pas des soins qui sont prescrits par les médecins et imposés qui vont leur tomber dessus et qui vont les enfermer. Si on fait ça, on n'est pas dans la bonne direction. Et c'est possible de faire ça. C'est un choix. Par contre, ça nécessite de former tout le monde et de codifier les pratiques. Et puis, si on veut vraiment une autodétermination en termes de soins, il faut une information qui soit non stigmatisante, fondée sur les données scientifiques, librement accessible. Aussi pour les personnes concernées. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'articulation avec les médecins généralistes et tout ça. Par contre, je vais peut-être aller illustrer un petit peu l'information. Pour l'information, par exemple, pour les professionnels, ça peut être une petite gazette. Ça, c'est gazette du Pôle Centre Yves-Gausses qui s'appelle Les Brèves. Tous les mois, c'est un petit peu les nouveautés. Il faut créer un esprit de corps positif et vraiment généraliser les bonnes valeurs. Et puis à droite, ça, c'est le site web qui est accessible librement. Vous pouvez le consulter. Pôle Centre Yves-Gausses, vous allez tomber là-dessus. Et vous avez, je ne sais pas combien, une dizaine de pages web et plusieurs dizaines de documents d'information très explicites. On propose aux personnes d'y accéder. Elles peuvent choisir leurs soins en fonction de leurs besoins. L'information, ça permet l'autodétermination. Par exemple, là, c'est la page sur la pérédance. Il y a 14 pérédances sur un seul pôle de soins pour 250 000 habitants. Vous voyez, il y a beaucoup de pérédants qui font corps. Donc ça, c'est aussi un facteur d'espoir très important. Je n'aurai pas trop le temps d'en parler, je crois. Et puis en bas, vous avez des files d'informations sur chacun des groupes qu'on propose à la population. Donc la population, c'est-à-dire que les personnes concernées peuvent dire « j'aurai besoin de ça pour telle raison », plutôt que ce soit quelque chose qui sorte de la tête du psychiatre, de l'infirmier, de l'ergothérapeute ou du psychologue. Ça vient des personnes. Là, c'est dans le bon sens. Donc la pérédance, elle est évidemment cruciale, à la fois, effectivement, pour donner de l'espoir aux personnes accompagnées, aux personnes concernées par les troubles, mais aussi pour donner de l'espoir aux soignants. Les soignants, eux, ils sont un petit peu désespérés par les circonstances actuelles où ils ne sont pas assez nombreux. Il y a plein d'infirmiers qui ont démissionné et qui font plein de choses. Ils sont devenus boulangers, ébénistes, etc., mais ils ne sont plus infirmiers. Par exemple, à Paris, psychiatrie, neurosciences, il en manque 320. Ça, c'est Saint-Anne et les autres hôpitaux parisiens. Au Vinatier, où je travaille, il en manque 85. Mais des psychiatres, il en manque 5000 dans les hôpitaux. Ce n'est pas qu'il y a un manque de psychiatres, c'est qu'ils sont tous partis faire autre chose. Soit ils font des pattes, soit ils sont installés en libéral, ils font des psychothérapies. En tout cas, ils ne rendent pas service pour faire la psychiatrie dans la fonction publique. Donc, il faut développer une organisation de qualité avec des soins de qualité. Les soins de qualité, c'est ceux qui renforcent le pouvoir de décision et d'action. C'est ce qu'on appelle la réhabilitation psychosociale. Donc ça, c'est en train de bien se mettre en place en France dans des structures de recours. Mais il ne faut pas se contenter de ça. Il faut le mettre aussi en première ligne dans les secteurs de psychiatrie générale. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Ça veut dire toute la psychiatrie française avec ça au centre. Ça, c'est les politiques publiques actuelles. Mais ça nécessite vraiment un changement conceptuel dans la tête des soignants. Donc, ça peut être violent à certains endroits. Mais c'est au bénéfice de la population et on avance dans ce sens-là. Donc, je ne vais pas aller forcément plus loin. Il y a des groupes qui ciblent vraiment la réduction de l'autostigmatisation, qui sont basés sur la psychoéducation, éventuellement les thérapies narratives. À Lyon, par exemple, on a le groupe NECT qui vient de l'équipe de Paul Lissacker à New York. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si vous voulez en savoir plus, en fait, je vous propose de vous référer au site web du Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale qui est extrêmement riche, qui porte beaucoup ces valeurs-là. Il y a environ un millier de pages. Il y a des écologues, il y a des témoignages de personnes concernées, de professionnels. Il y a un MOOC qui est en cours de constitution. Il y a un e-learning qui est déjà fait depuis quelques années. Il y a la description de différents diplômes pour les professionnels. Et puis, vous avez donc tout un tas d'informations sur l'actualité de la réhabilitation psychosociale et aussi sur des recherches. Voilà. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada